bonjour bonjour la vidéo haul de cette semaine est un peu plus tôt que d'habitude car j'avais hâte de vous montrer des nouveautés qu'il y avait dans mon magasin actions alors c'est des nouveautés pour moi pour vous je ne sais pas mais en tout cas j'avais envie de les tester et de vous les montrer alors la vidéo sera en trois parties la première partie je vous montre mes achats actions la deuxième vous verrez les tests et la troisième j'ai envie aussi de vous montrer un haul que j'ai fait chez schlepper c'est un magasin de loisirs créatifs en belgique mais c'est surtout pour vous montrer les produits donc voilà place aux achats qu'est ce que j'ai trouvé alors d'abord j'ai trouvé des dyes que je n'avais jamais vu alors je n'aime pas juste voulait montrer comme ça mais d'abord je vais vous montrer l'emballage et comment ça se présente et puis je vais les passer dans ma big shot et je vais vous montrer dans une deuxième partie à quoi ça ressemble donc voilà ici c'est happy birthday en assez grand donc ça je trouve assez sympa pour mon album 30 30 et puis vous avez également un ballon et vous avez un espèce de petit gâteau et c'est au dessus donc voilà j'ai hâte de voir ce que ça donne en grand ça c'est une première chose une deuxième chose que j'ai acheté alors il y en avait plus je vais peut-être vous montrer une photo de ce qu'il y avait aussi que je n'ai pas acheté donc voilà ici il ya des banderoles comme ça des fagnons et puis un ouh ouha et voilà de nouveau c'est un petit peu plus grande d'habitude un grand nœud aussi j'ai hâte de tester alors ici nous avons regarder nous avons un arbre avec des feuilles voilà je le trouvais quand même assez sympa surtout pour le thème de l'automne ensuite plutôt sur le thème tropical vous avez ici donc un nanana un palmier oui on verra quand ça sera quand ça sera mouliné c'est quoi cette chose appui on verra bien alors qu'est ce que j'ai encore trouvé également j'ai également trouvé ce classeur d'embossage 3d ici c'est également un classeur d'embossage 3d mais avec des petites feuilles vous avez ici un format carré avec des étoiles alors ici en tout cas il y en a déjà qui sont passés des classeurs d'embossage je vous ai montré dans les propres précédents hall avec des découpes mais celui ci par contre je n'avais pas encore vu maintenant c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y était pas au moment je suis passé j'ai également pris celui ci parce que je trouve qu'il pourrait très très sympa avec une gorge ou une magnolia colorisé par dessus et alors celui ci vous l'avez vu déjà avec une démonstration de carte dans le précédent hall mais c'est pour pouvoir l'offrir à quelqu'un alors vous verrez mieux je vais peut-être vous montrer ici le happy buzzer ici vous verrez mieux ce que je voulais vous dire devant la fenêtre une petite fille colorisé ça peut être sympa et ceci pour faire des créations sur le thème justement tropical ça peut être pas mal non plus alors par contre ici je pense que vous aviez moins de reflets donc vous avez quand même bien vu ce que c'était mais je vous remontre très vite voilà et alors ce que j'ai trouvé aussi qui me plaisait beaucoup alors j'ai acheté des cartes comme d'habitude pour faire mes tests parce que le stock diminuait quand même pas mal est ce que je voulais vous montrer ce sont ces albums ici alors je vais peut-être un peu pivoter je vais même pivoter complètement comme ça vous les verrez ici j'en ai acheté de quatre formats différents enfin quatre décos différentes j'ai vraiment bien aimé je pense que le prix si je ne me trompe pas et 2 euros 59 ils mettent qu'il y a 40 pages mais moi j'en ai compté à l'intérieur 38 plus les deux couvertures c'est peut-être ça les 40 pages et dans la démonstration au milieu je vais vous vraiment vous montrer comment c'est à l'intérieur mais en tout cas je vais déjà vous montrer les modèles vous avez celui ci où les pages sont en craft l'arrière par contre il n'ya rien du tout ici vous avez ici avec du gold c'est très 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 beau et de nouveau rien du tout et ce sont des pages craft et un noeud noir par contre ici c'est des modèles où les pages sont noires et c'est un nœud blanc et vous avez encore un modèle noir ici et également un nœud j'ai été super contente de les trouver parce que d'abord je ne savais pas que j'allais tomber dessus c'est en fouillant comme d'habitude un peu tout le rayon et je suis contente parce que bon j'aime bien faire des mini j'aime bien faire des grands albums mais j'ai parfois une quantité de photos qui correspond exactement à ce gabarit là parfois je veux faire un cadeau à une copine ou à quelqu'un de la famille et je trouve que voilà je trouve que c'est vraiment une bonne base une page craft une page noire je peux y mettre plein de choses je peux bien décorer et pour le prix ça vaut vraiment la peine donc j'en ai pris de réserve je sais pas encore pour qui ils sont j'ai déjà peut-être une petite idée pour une personne mais pas pour les autres mais bon c'est comme d'habitude si on ne les prend pas ils n'y seront plus la prochaine fois donc voilà je vais tester tout ça et je vous montre voilà je viens de faire une course contre la luminosité mais je pense que j'ai gagné que je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai testé alors je vais vous montrer par prix d'abord les classeurs d'embaussage 3d qui m'ont coûté 0 99 centimes alors c'est les prix de la belgique j'espère que ça sera pareil partout alors regardez j'ai testé en premier celui ci voilà et qu'est ce que ça m'a donné regardez je trouve ça pas mal du tout l'embaussage est quand même un petit peu plus important il me semble et surtout il est différent à certains endroits certains endroits c'est plus embossé d'autres moins j'aime beaucoup celui ci donc voilà le premier test le deuxième test alors j'ai testé ce classeur ici alors je n'avais pas sous la main des grandes cartes et je vous avoue que j'utilise très très peu des grandes parce que le format comme ça coûte plus cher à envoyer et que c'est moins pratique et puis ça m'inspire moins d'avoir un grand fond mais ça ne pose pas de problème rien ne vous empêche de toute façon de le mettre que pour une petite carte et regardez comme c'est sympa j'aime vraiment beaucoup j'étais sceptique alors je sais pas si vous êtes au courant de comment est ce qu'on les met dans la machine alors je vais vous montrer donc si vous avez une big shot comme moi vous avez des grandes plaques comme ceci ce que vous devez faire c'est que vous en enlevez une et donc vous mettez ici sur alors je vais mettre à l'endroit ce sera peut-être plus simple pour vous vous le mettez comme si vous faisiez un embossage normal la seule différence vous mettez bien la numéro une je vais la mettre devant vous d'accord et puis qu'est ce que vous faites vous mettez le classeur d'embossage vous mettez bien sûr votre feuille à l'intérieur alors j'ai pas ma machine donc c'est juste pour vous montrer vous mettez le papier à l'intérieur et puis vous mettez simplement une plaque alors il ya encore des restes d'une découpe ici mais vous ne mettez que une plaque donc c'est très très important je pense qu'en a certains peut-être que ça va pas fonctionner pourquoi parce qu'ils vont essayer de mettre les deux plaques comme d'habitude donc une plaque transparente en dessous et au dessus mais ici c'est parce que vous devez faire vous devez prendre comme ceci votre papier et ne mettre qu'une plaque par dessus donc voilà j'espère j'étais assez clair mais c'est difficile pour moi d'amener la machine jusqu'ici alors je vais vous montrer une dernière fois le résultat des étoiles je suis vraiment très très contente alors ça fait des petites marques partout alors qu'est ce que j'ai comme troisième donc c'est celui ci avec le flamand rose et voilà ce que ça a donné je vous montre assez loin vous voyez l'entièreté et vous voyez de nouveau qu'il ya des zones où ça embosse plus et d'autres moins très contente également alors le dernier en tout cas non je pense donc je n'en ai plus comme ça donc des gros 3d voici les trois que j'avais à 0,99 maintenant ceux ci j'ai payé si je ne me trompe pas un euro 99 donc c'est celui ci avec les deux découpes et voilà ce que ça m'a donné et vous pouvez bien entendu récupérer les découpes les faire dans une autre couleur les remettre par dessus un peu comme j'avais fait avec les ballons mais justement je vais vous montrer les ballons je n'ai pas déballé parce que ce n'est pas pour moi mais je vais vous remontrer même si vous avez déjà vu mon haut ça fera un petit rappel le hall précédent j'ai fait une carte comme ceci avec les ballons et les perles de pluie j'en ai fait une autre où j'ai collé un vellum derrière et j'ai mis plutôt des petits strass et j'ai fait des points moi-même et j'ai rajouté ici un peu de brillant mais celle que je préfère et dans les commentaires généralement c'est celle que vous préférez aussi j'ai fait celle ci où j'ai mis un peu 3d ci en dessous et puis surtout j'ai décalé des ballons ici la seule chose c'est que j'avais fait des points un peu partout et même au niveau des ballons donc vous il faut penser à ne pas faire de points en dessous du ballon pour ça soit plus joli mais je l'aime quand même pas mal du tout cette carte alors le classeur d'embaussage de nouveau avec des coupes j'ai celle ici avec le chat et celle avec le chat voilà ce que ça donne alors j'aurais préféré faire ça dans du craft mais je n'avais plus de cartes de ce format là en craft j'avais plus que des grandes et ça n'allait pas donc j'ai fait des briques rouges comme en belgique dans certaines communes donc voilà mais je préférerais en craft un ou color briques et puis j'ai des papiers un peu briques non non franchement je crois que je vais faire quelque chose de sympa avec ça je vois déjà ma magnolia ou ma gorgue devant et alors évidemment vous pouvez récupérer un petit chat rouge évidemment en craft ça aurait été plus joli je mets ça également sur le côté maintenant je voudrais vous montrer ce que j'ai fait en découpe les découpes reviennent à 2,99€ la planche et alors j'ai fait mes découpes dans ces papiers là un bloc de papier que je vous ai déjà montré l'avantage dans ce pas dans ce bloc c'est que vous avez les trois couleurs que moi j'utilise le plus c'est à dire le blanc le craft et le noir et vous l'avez en papier et en carton il ya quand même pas mal de feuilles pour 1,89€ alors je vais le mettre ici j'ai commencé par les arbres enfin l'arbre et les feuilles donc je vais vous montrer donc vous aviez donc ceci vous aviez des petites feuilles que je dépose et puis je vais vous montrer ce que ça donne voilà alors l'arbre voilà j'ai fait dans du carton craft de ce bloc là alors finalement ça sera peut-être mieux de le mettre sur le côté pour que vous ayez plutôt le fond noir derrière donc regardez je trouve qu'il est vraiment très joli ensuite la feuille et puis les petites feuilles alors que je vais peut-être laisser là dessus pour vous montrer plus facilement regardez voilà je pense que c'est un bon achat surtout si vous voulez faire des créations sur l'automne donc voilà je suis très contente de cela c'était exactement ce que j'imaginais je vous remets tout en place et je vous montre le suivant alors le suivant c'est joyeux anniversaire alors ici vous avez dans le kit je vous remonte le happy le buzzer alors il ya encore beaucoup d'autocollants à l'arrière que je n'ai pas encore enlevé voilà ensuite vous avez un ballon et vous avez également le petit gâteau alors le ballon comme d'habitude il est très sympa regardez la découpe ou pardon j'espère que vous verrez bien ensuite le buzzer regardez-le alors attendez vous savez quoi je vais prendre une carte je vais remettre à l'arrière pour que vous voyez mieux donc voilà le buzzer j'aurais préféré que le h soit découpé j'aurais trouvé ça plus fin et aussi le y mais peut-être que ça aurait été plus dur à enlever par contre donc pour le happy et le petit gâteau ce sont des petites pièces détachées comme ceci je vais mettre une carte en dessous donc voilà les lettres sont très sympa mais il faut les assembler les coller sur une carte ou sur une page et pour le petit gâteau vous l'avez donc en plusieurs parties ce qui vous permet notamment de faire une couleur différente pour le cake en dessous et pour la décoration le glaçage au dessus donc on tente également j'aurais fait juste une petite modification à l'écriture du buzzer alors ensuite il y avait aussi sur le thème anniversaire alors là je l'ai fait en blanc vous verrez peut-être un petit peu mieux donc voilà j'ai cette guirlande là donc qui correspond à ce dice puis il y avait une deuxième guirlande enfin des fagnons si vous voulez très sympa également rien ne vous empêche aussi de le faire en plusieurs parties avec différentes couleurs donc c'est celui-ci et ensuite vous avez un petit nœud je vais vous mettre sur ce fond pour voir mieux voilà le petit nœud que j'ai fait en carton de nouveau du bloc de chez Action donc voilà c'est le petit nœud j'ai également ici un petit fagnon donc ça c'est le petit fagnon je ne sais pas si on appelle ça un petit fagnon petit onglet et regardez ce qu'il donne très sympa si vous le faites en plusieurs fois et que vous écrivez quelque chose dessus le nom par exemple de la personne qui a son anniversaire et alors vous avez également la petite bougie tout petite là donc la bougie je mets ici le et la découpe je vais essayer de vous montrer mais ça va pas être évident du tout voilà ça c'est la bougie hop et alors ici le même une lettre qui s'est un peu enroulée voilà ici vous voyez les lettres sont séparées pour écrire ce mot là donc voilà c'est à chacun de voir par rapport aux créations au type de création qu'il fait mais rien que les fagnons et le petit nœud le texte peut-être de ce kit là je ne vais pas beaucoup l'utiliser mais le reste est assez sympa donc ça dépend ce que vous possédez déjà et puis pour terminer en tout cas dans les dice voilà ce que j'ai encore donc l'ananas je l'aime beaucoup je l'ai fait en blanc alors il y a un petit peu de colle ici du dice il est vraiment très très joli je ne l'ai pas encore fait en gold mais en gold et en jaune il doit être top alors ici vous avez une feuille de palmier regardez le dice ici ensuite vous avez ici le texte que tout à l'heure voilà et donc ça nous donne ceci et vous pouvez également récupérer toutes les petites lettres qui sont au fond de ma boîte alors vous avez le palmier ici et l'avantage d'un palmier évidemment quand il est comme ça c'est qu'on peut à la fois le faire comme ça je vais mettre ma main derrière à la fois comme ceci et à la fois récupérer et je le trouve vraiment très fin et très joli le petit palmier comme ceci et donc comme je vous ai dit les petites lettres vous pouvez également les récupérer les mettre dans une autre couleur à l'intérieur ou faire un autre texte équivalent à côté donc voilà très très content de ce kit également et pour terminer je voudrais vous montrer l'intérieur d'un des albums j'ai choisi celui-ci voilà couleur craft je vous l'ouvre et à l'intérieur sans surprise on a des feuilles craft j'espère que vous voyez bien c'est du alors je ne sais pas si à la taille je pense que j'avais lu quelque part que c'était du 25 sur 25 en tout cas l'album revient alors attendez oui il est marqué sur mon ticket ici donc je vais vous montrer ça donc c'est bien du 25 sur 25 ils mettent 40 feuilles ils mettent noir ou craft j'en ai pris 5 je vous en ai montré 4 mais j'en ai 2 les mêmes et c'est au prix de 2,49 euros ce que je ne trouve pas trop cher du tout et donc voilà par contre je voulais vous montrer aussi que quand j'ouvre l'album après vous avez deux couleurs de craft il y a l'arrière de celui-là qui est une autre couleur que celui-ci à vous de voir si ça vous dérange ou pas si vous allez recoller des feuilles dessus mais voilà en tout cas comme ça vous achetez en connaissance de cause et donc voilà vous avez un joli petit nœud noir pour refermer l'album c'est une spirale moi j'aime bien de bien pouvoir ouvrir grand mon album donc voilà je suis très très contente de mes achats j'espère que vous avez découvert des nouveaux produits que vous avez vu à quoi ça ressemblait le but de cette test c'est de vous montrer avant que vous achetez pour voir si ça vaut la peine je vais essayer de faire des créations avec mais comme je vous ai expliqué c'est une période quand même assez chargée pour l'instant les fêtes approchent beaucoup de calendriers de l'avant des créations et alors chez nous en Belgique on a bientôt Saint Nicolas ma vidéo haul de cette semaine est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas mettez un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à mettre un commentaire j'adore les lire si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de me suivre dans mes aventures abonnez-vous il y a aussi la possibilité de mettre une petite cloche qui vous rappelle les dernières vidéos en tout cas moi je vous remercie beaucoup pour votre soutien je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada